Voilà, il y en a une autre là. Mais tu vois, on n'est pas venu pour rien. Un flair imparable, un coup de pic assuré, et voilà quelques grammes de diamants noirs déterrés. Issu d'une famille de trufficulteurs, Michel Tournaire perpétue ce savoir-faire et surtout le représente. D'abord président du syndicat des producteurs du Gard, il a ensuite pris des responsabilités régionales, puis nationales. Il est aujourd'hui pressenti pour prendre la tête du groupement européen de la truffe. L'ancien président Jean-Charles Savignac veut arrêter. Donc voilà, il m'a demandé de prendre sa suite, de lui succéder pour, je crois que c'est des mandats de deux ans. Le gardois pourrait donc avoir une place particulière dans les échanges entre les trufficulteurs de France, d'Espagne et d'Italie. A E3, ces pays produisent environ 100 tonnes de truffes par an. Pour Michel Tournaire, la priorité est de mieux encadrer ce marché. Il faut qu'on ait une reconnaissance de cette filière-là, que ce soit une véritable culture, une véritable filière, pour pouvoir avancer législativement sur certains points, comme contre la lutte contre les arômes de synthèse, par exemple, puis obtenir des moyens pour l'expérimentation, pour la recherche, et puis défendre la qualité de la truffe européenne. L'élection se tiendra ce week-end à Uzès, à l'occasion de la journée de la truffe.